Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique du parc, la chronique mensuelle du parc naturel régional des Pré-Alpes-D'Azur. Je suis Manon Badard et ce soir, la thématique, on change un peu, c'est la fête du parc avance, 5 ans déjà que le parc naturel régional des Pré-Alpes-D'Azur est né. Et donc avec nous, autour de la table, Patrice Miran, vous êtes le premier adjoint délégué au transport, à la protection animale, au stationnement, aux travaux, à la mobilité et au développement durable. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Sylvie Davière, qui est la chargée de projet animation territoriale du PNR. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Et puis nous avons aussi, bien sûr, Renaud Dumas, qui est donc chargé de mission au parc naturel régional des Pré-Alpes-D'Azur. Bonsoir Renaud. Bonsoir Manon. Alors donc, est-ce que Renaud, tu peux d'abord nous expliquer très brièvement ce que c'est que ce parc en fait ? Oui, comme à l'habitude, en quelques mots, le parc naturel régional, c'est 45 communes, un département, une région et l'État qui se sont engagés dans un projet commun en vue de dynamiser le territoire du parc des Pré-Alpes-D'Azur, donc au nord de Grasse, la vallée d'Estéron, au nord de Vence, puisqu'on va parler essentiellement de Vence ce soir. Donc, j'ai dit dynamiser l'économie durable, mais tout en préservant et en valorisant l'ensemble des patrimoines, qu'ils soient paysagers, bâtis, culturels, naturels, bien sûr. Et donc, ces communes-là ont bâti un projet ensemble, qui sont regroupées dans une charte. Et donc, sur 15 ans, ces communes, ces intercommunalités se sont engagées pour mettre en œuvre les mesures et les engagements de la charte. Donc, ce soir, c'est le Conseil de développement, tu l'as dit, qui anime à nouveau la chronique. Le Conseil de développement, dans ce parc, qu'est-ce que c'est ? C'est une association citoyenne, composée d'habitants et d'associations, qui est ouverte à tous, que chacun d'entre vous peut rejoindre, et qui a pour mission principale de renforcer la concertation, le dialogue et la participation de tous à ce projet qui a été défini en concertation dès 2010, même dès 2007. Et donc, c'est permettre aux habitants d'y participer pour que ça ne reste pas quelque chose entre communes, entre intercommunalités, entre départements, entre élus, mais vraiment que les habitants se saisissent de ce sujet. Voilà, donc ce soir, tu l'as dit, on va parler de la fête du parc avant, ce qui s'est déroulé le 30 septembre dernier. Donc, ce week-end, vous y étiez peut-être. Et donc, tout d'abord, Sylvie, toi qui as été au cœur de l'événement, organisatrice à temps plein sur les derniers mois, c'est quoi la fête du parc ? En quoi ça a consisté, en fait ? Alors, la fête du parc, c'est une fête annuelle. Déjà, c'est une grande fête pour réunir effectivement les acteurs du territoire. Chaque année, nous mettons à l'honneur une commune parmi les 45 du territoire. C'est une rencontre pour faire connaître les acteurs. On avait, par exemple, plus de 100 exposants, autant des producteurs que de l'artisanat, une trentaine d'ateliers pour les familles. Et puis, c'est également pour faire connaître les missions de l'équipe qui compose le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. D'accord. Quel type d'animation, par exemple, il y avait ce jour-là ? Alors, on avait des ateliers ludiques, sportifs, par exemple, avec l'un de nos partenaires, Marqué Parc, puisque là aussi, c'est un label que nous avons développé, mis à l'honneur cette année. Donc, un acrobranche avec Fun Trip, des ateliers dans les arbres avec Active Rock, des loisirs créatifs, où il y avait autour des thèmes du pastoralisme, par exemple, du tissage avec la laine feutrée. Voilà, plein de belles choses pour la fréquence. Tout un tas d'activités sur l'ensemble des thèmes du parc et dont le parc s'occupe avec ses différents partenaires. Donc, cette année avance, est-ce qu'il y a eu... Vous avez une idée déjà, là, au sein de l'équipe du parc, d'une fréquentation du monde qu'il y avait, des quelques premiers retours ? En tous les cas, on a eu d'excellents retours de la part du public et des exposants. Le site était un petit peu diffus, mais bon, on a eu vraiment des ateliers qui ont été très forts, où on estimerait, pour certains, un passage de 500 enfants, par exemple. Donc, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'ils sont venus aussi en famille. Et, ouais, on est assez contents de la réalisation et de la fréquentation. D'accord, et à un moment convivial, on l'a compris. Donc, voilà, c'est encourageant. C'est encourageant. J'espère que vous avez pu en profiter ou que vous pourrez en profiter l'année prochaine, puisque c'est tous les ans, comme tu le disais. Patrice Mirand, premier adjoint à la ville de Vence. Pour vous, organiser cette fête, qu'est-ce que ça vous a évoqué avant ? En quoi c'était important pour la commune d'y participer ? Bien, participer au parc, pour nous, c'est une évidence, puisque de toute façon, déjà, on a la moitié de notre territoire, plus de la moitié de notre territoire communal qui est à l'intérieur du parc, avec des enjeux qui sont quand même très forts, puisque, vous le savez, un des sites les plus visités par le tourisme proximité, dans le département, c'est notre col de Vence. Peut-être rien proprement, d'ailleurs, col de Vence, qui s'étend, en fait, sur plusieurs communes, mais bon, une grande partie est sur le territoire de la commune de Vence, avec un enjeu typique de la problématique que vous avez évoquée, puisque c'est un site touristique très fréquenté, mais dont il faut quand même mesurer et réguler la fréquentation, puisqu'il y a tout un tas d'enjeux en termes de protection de la biodiversité qui s'attachent à ce site. Donc, il est évident qu'organiser cette fête, pour nous, c'est une manière aussi de montrer à la population vensoise, mais aussi à tous les visiteurs, que Vence est engagée dans cette démarche de développement maîtrisé. Je préfère appeler ça de transition écologique, puisqu'on est dans une dynamique de transition sur la ville de Vence. Et donc, c'est une évidence pour nous de rappeler cet aspect de la politique municipale. Mais au-delà de l'appartenance de Vence au parc, il y avait aussi un enjeu particulier cette année par rapport au lieu dans lequel on a organisé cette fête. Oui, donc le parc de la Conque, c'est ça ? Exactement, le parc de la Conque, puisque Vence est une ville de pleine nature, puisque justement, on a presque 80% du territoire communal qui est un territoire non urbanisé. Mais à l'intérieur de la tâche urbaine, on manque d'espace vert, cruellement. On manque d'espace de nature, justement, ouvert au public. Et là, nous avons réussi à réacquérir auprès de la région, pour l'euro symbolique, une partie du parc qui avait été cédé à l'époque à la région pour la construction du lycée Matisse. Et nous avons décidé cette année de le rouvrir au public, mais justement sous la forme d'un espace vert un peu particulier, puisque nous, on veut un espace vert, mais un espace vert naturel, c'est-à-dire peu ou pas aménagé, où la biodiversité récupère tous ses droits. On fait ça en liaison et en collaboration et d'ALPO, pour justement offrir un espace de pleine nature, pratiquement en centre-ville. En plein cœur de ville, en complément de sites qui sont déjà, aujourd'hui, vous l'avez dit, peut-être un peu trop fréquentés, comme le col de Vence sur la commune. Et l'ensemble des élus du parc se sont engagés sur ce sujet-là, pas que du col de Vence, mais l'ensemble des sites très fréquentés à plutôt maîtriser la fréquentation et à la répartir sur l'ensemble du territoire ou à l'extérieur du territoire, sur les communes, comme vous le faites sur Vence. Avant de poursuivre, peut-être avec vous, Sylvie et Patrice, peut-être Manon, toi, tu étais samedi à Vence et donc tu t'es baladée avec ton petit micro pour t'immerger et pour faire profiter nos auditeurs qui n'ont pas pu y assister. Oui, je me suis vraiment retrouvée au cœur de la fête du parc et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai croisé des comédiens qui étaient par exemple habillés en tenue d'époque avec une grande machine temporelle. Je pense que tu l'as vue aussi, Sylvie. Et donc, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai donc rencontré l'organisatrice de cet événement. C'est Cyrielle Pratt qui est membre d'une société niçoise qui s'appelle 1, 2, 3, 4 qui crée des parcours d'énigmes, chasse au trésor, enquête dans le but de faire apprendre des choses aux gens tout en s'amusant. On va pouvoir l'écouter. Là, c'est une chasse au trésor qui a été faite sur mesure pour la fête du parc. L'objectif, c'est de découvrir à la fois le parc naturel, d'en savoir un petit peu plus sur ses missions, sur ses valeurs et d'emmener les gens à se balader dans la vieille ville aussi de Vence et se balader un petit peu autour des stands pour savoir un petit peu rencontrer les acteurs aussi du parc. Donc, c'est des énigmes qui poussent les participants à se regrouper en équipe et à l'aide de leurs carnets et de leurs cartes se plonger dans l'esprit de la montagne, des baous qui vont les entraîner à la recherche d'indices pour finalement ensuite arriver à ouvrir un coffre à la fin du jeu. C'est un super moment et à chaque fois, les gens reviennent avec le sourire et reviennent sur plusieurs événements quand ils en ont déjà fait. Ils reviennent et ils ont envie de découvrir à nouveau avec nous l'univers qu'on a envie de leur montrer. Alors, à la fin, la victoire pour les participants, je ne sais pas si je peux le dire précisément mais en tout cas, ça faisait plaisir à tous les gourmands. Alors, en fait, ensuite, pardon, je me suis retrouvée devant un grand mur de construction avec des enfants qui jetaient un mélange de terre et de paille contre cette devanture. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être et je suis donc allée à la rencontre d'Étienne Römeur qui est un membre actif d'Habitapaye06, une association de construction de bâtiments écologiques en bois, terre et paille. On peut l'écouter tout de suite. On vient créer des bâtiments très performants d'un point de vue énergétique et de confort d'habitat. On fait ça avec des matériaux biosourcés où on vient directement se fournir chez les paysans céréaliers qui valorisent un petit peu les déchets liés à leur agriculture. On vient leur acheter les bottes de paille qui d'habitude sont vouées être détruites. 90% de la paille aujourd'hui est détruite parce que c'est un déchet de l'agriculture céréalière. Donc, il y a 10% seulement qui sont utilisés pour le fourrage des animaux. Donc, la paille, pourquoi ? C'est un matériau très isolant donc recyclage de déchets. On peut facilement les maçonner, les empiler vu sa forme rectangulaire. C'est quelque chose qui se marie très bien dans le bâtiment et les retours d'expérience là-dessus sont incroyables. J'ai vu que vous faisiez des petits ateliers. Comment ça se passe ? En fait, on applique de l'enduit terre sur nos murs en paille, sur notre petite maquette et c'est vrai qu'on invite les gens à venir mettre les mains dans la terre et puis je vois que les enfants sont super friands de venir s'exercer à ça. C'est facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de protection outre mesure puisque c'est un matériau sain. La plupart d'entre nous se font des petits masques d'argile pour notre beauté. Sur les mains, ça rend les mains douces contrairement à d'autres matériaux comme le ciment qui sont abrasifs et autres. Etienne m'a dit que le coût de construction était quasiment le même que celui d'un bâtiment classique par exemple avec du ciment mais c'est écologique et ça, ça n'a pas de prix. Alors si vous voulez retrouver Habitat Paye 06, Etienne m'a dit qu'ils seront présents au Festival du Livre de Mansartou ce week-end le vendredi 6 octobre à 15h au Cinéma La Strada pour une conférence débat sur la construction de paille et ils ont aussi un projet bien à eux celui de réaliser toute la billetterie en paille. Un vrai challenge qu'on est impatients de découvrir et c'est ce week-end à Mansartou. Et puis en déambulant autour des stands le temps est vite passé et j'ai aussi rencontré 7 femmes à la fois exposantes et qui visitaient la fête. Voici ses impressions sur l'événement. Bon, je suis avec mes 5 enfants donc on fait beaucoup d'activités notamment à Crobranche. On a essayé justement la peinture par le biais des légumes et des fruits et des racines donc je trouve ça génial avec des enfants. J'aime les livres donc j'ai été voir tous les marchands de livres également. Et puis l'ambiance est très agréable donc je trouve que c'est une belle réussite. Alors est-ce que vous avez des réactions par rapport justement à toute cette immersion ? C'est vrai qu'elle était un peu brève j'ai pas pu justement tout mettre mais voilà est-ce que vous avez des réactions Sylvie, Patrice ? Ça illustre déjà bien effectivement quelques ateliers qui étaient présents et on ressent bien la joie cette convivialité effectivement c'était un peu avec plusieurs lectures la lecture pour les enfants mais effectivement quand les parents étaient derrière ils comprenaient probablement les messages qu'on voulait faire passer au travers de cette programmation. Oui c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti en général. Patrice est-ce que vous avez un mot à dire ? Oui moi ce qui m'a marqué évidemment bon je prêche un peu pour ma paroisse mais ça a été une nouvelle démonstration du caractère très vivant en fait de la vie associative autour justement de la transition écologique dans notre ville. je pense que notre population est en train de réaliser un vrai tour de force puisqu'en pleine Côte d'Azur en pleine dans ce pays où finalement la pression foncière les problèmes de spéculation immobilière la vague de béton qui remonte du littoral touche de plein fouet notre commune et pourtant on arrive petit à petit à monter justement des solutions originales de réponse à nos problèmes énergétiques nos problèmes agricoles nos problèmes de consommation alimentaire qui commencent à apparaître dans des événements comme ça j'y viens commencer mais attendez la suite ce n'est que le début c'est ça merci beaucoup alors maintenant on va peut-être passer Renaud à des témoignages de personnes qui ont été au parc alors c'est vrai qu'on en a pas mal donc on va commencer tout de suite avec le premier la première en l'occurrence donc c'est François Simon qui est membre du conseil de développement ils ont réalisé à la grande chapelle du calvaire ils ont fait deux ciné débats le jour de la fête et donc normalement Françoise est avec nous au téléphone Françoise oui bonjour bonjour alors vous êtes là parfait alors est-ce que vous pouvez Françoise nous présenter un petit peu ces deux films qui ont été diffusés samedi La Relève et Lesteron l'en partage dites-nous tout oui bah La Relève comme son nom l'indique c'est un travail que le conseil de développement a fait grâce à un professionnel et à vous pardon de la du cinéma ou de la vidéo sur effectivement le monde agricole et sur qu'est-ce qui est possible sur notre territoire face à un discours souvent négatif bah on démontre au travers de ce film que La Relève est là et que l'agriculture de proximité existe et qu'elle peut effectivement faire vivre un certain nombre d'agriculteurs ou d'éleveurs d'accord et puis Lesteron l'en partage c'est c'est effectivement la continuité toujours avec grâce à vous à vous deux Pierre Valet et Manon c'est la continuité et l'exemplarité du travail qui avait été fait et qui avait été primé par la fondation de France par le conseil de développement sur Lesteron et son bassin versant et tous les éléments qu'il faut prévenir et préserver et en même temps un patrimoine a quand même développé donc c'est tous les enjeux qui ont été dans ce film mis en exergue pour effectivement faciliter le débat et faire prendre conscience à chacun que c'est un territoire d'exception et qu'il faut le labelliser rivière sauvage et donc pour vous vraiment l'agriculture et l'eau en l'occurrence la Lesteron qui est donc bientôt peut-être labellisée rivière sauvage pour vous ça représente vraiment les deux principales thématiques du parc comment vous voyez ça non c'est une des nombreuses thématiques du parc mais c'est effectivement deux éléments qui nous paraissaient essentiels et qui viennent illustrer puisque le conseil de développement est là pour accompagner la charte du parc ça fait partie des articles de la charte du parc mais pas que il y a effectivement aussi d'autres choses à mettre en oeuvre mais lors de cette fête comme nous avions deux films c'était l'occasion effectivement de présenter un public plutôt citadin puisque c'était avance ces enjeux là alors justement est-ce qu'il y a eu débat quelles ont été en fait les principales remarques auxquelles vous avez fait face est-ce que ça a été plutôt bien reçu les deux films ont été très bien reçus chacun était ravi que effectivement des des citoyens se se mobilisent pour pour que l'agriculture soit préservée qu'il y ait une agriculture de proximité alors certains citadins connaissaient cette production de proximité et l'utilisaient au sein du marché des producteurs avance et d'autres personnes se sont réjouies de découvrir cette opportunité sur la rivière on a eu effectivement des gens qui étaient amoureux de la nature qui ne connaissaient pas l'esthéran et qui le découvraient et inversement d'autres qui le connaissaient et qui ont eu ce discours parfois enthousiastes ou négatifs mais toujours sur le registre de la préservation et alors Françoise dernière petite question très brièvement où est-ce qu'on peut les retrouver ces films c'est vrai que l'esthéran c'était un peu une première samedi on peut les retrouver sur notre site et je vous laisse le soin d'en donner l'adresse exacte parce que je risque de faire une erreur ccddpnr06.org 3w devant et aussi peut-être sur la chaîne YouTube le conseil de développement sur la chaîne YouTube bien sûr et bien très bien écoutez Françoise je vais vous laisser merci beaucoup pour ces informations et à très bientôt à très bientôt au revoir bon on va dire que c'est la fin de la première partie ça a été très très rapide on vous retrouve juste après pour d'autres témoignages à tout de suite merci vous écoutez Agora Côte d'Azur 18-19 le magazine re-bonsoir et re-bienvenue dans les chroniques du parc ce soir nous traitons de la fête du parc qui s'est passée samedi dernier à Vence on poursuit notre tour de témoignages avec une association Vence Initiative Environnement et Laurence Thiebaud qui doit être en ligne avec nous bonsoir Laurence pour le moment nous n'avons pas Laurence pour l'instant alors on peut peut-être commencer par le c'est Alain ah c'est Alain finalement qu'on a d'accord les aléas du direct donc on a bien le témoignage mais de l'association de la société coopérative PEP de ZA pour l'énergie éthique des préalpes d'Azur avec Alain Messin son président bonsoir Alain c'est bon ça va être bon il va décrocher et donc Alain tu es là non alors PEP de ZA moi je peux peut-être en dire deux mots donc le pôle énergétique des préalpes d'Azur c'est une société coopérative qui s'est constituée et qui a vocation à développer des projets d'énergie renouvelable de façon coopérative donc avec les habitants qui investissent dans des projets Alain bonsoir je crois que je t'entends normalement Alain doit être Alain est-ce que tu nous entends ? il est où Alain ? ça capte mal le portable doit pas bien passer donc dès qu'on oui bonsoir Alain oui bonsoir bonsoir voilà donc j'ai commencé à expliquer ce qu'était la coopérative PEP de ZA qui tenait un stand à la fête du parc ce samedi est-ce que tu peux nous parler de projet peut-être de la coopérative très concrètement parce qu'on a pas beaucoup de temps alors très concrètement disons que la coopérative c'est un outil de réappropriation de l'énergie par les habitants du territoire et du PNR donc en fait on vise à amener à financer des opérations de sensibilisation et de développement de production d'énergie renouvelable d'économie d'énergie oula j'entends des bruits on t'entend bien nous donc bon alors ça va concrètement ça veut dire qu'on essaye de développer de la production d'énergie renouvelable sur le territoire donc pour l'instant on commence par des installations photovoltaïques et concrètement on a notre première installation qui va commencer à être construite le 16 octobre sur Saint-Auban d'accord donc c'est une installation qui va produire de l'énergie renouvelable et qui sera donc financée par les habitants du territoire et dont les retombées seront au maximum sur le territoire retombées à la fois économiques de liens sociaux et d'emplois etc. d'accord on a bien compris est-ce que tu peux donner un site internet où nos auditeurs peuvent se renseigner et pourquoi pas souscrire à la coopérative et y participer plus activement tout à fait donc le site internet c'est tout simplement pep2a.fr donc P-E-P-2 le chiffre 2a .fr et donc là-dessus vous trouverez toutes les actualités et puis de quoi vous inscrire à une liste de diffusion si vous voulez avoir nos informations et puis même souscrire si j'envie vous en prend ou même de faire un don si vous ne voulez pas vous engager vous pouvez aussi donner et nous aider au fonctionnement de tous les jours de la coopérative OK message bien reçu j'espère que tous les auditeurs ont bien compris et noté le site internet autrement on le remettra sur la page facebook du conseil développement avec l'ensemble des sites des invités et des informations qui sont diffusées on passe au témoignage suivant maintenant merci beaucoup Alain et bonne soirée à toi au revoir alors on va passer tout de suite à Laurence Thibault qui est normalement avec nous on a réussi à la voir de Vence Initiative Environnement qui a tenu un hyper café à la salle des pompiers de Vence ce samedi Laurence vous êtes bien là ? Bonsoir un petit problème dans le monde technique Laurence non on ne la reçoit pas à ce moment là on va pouvoir couper et donc on va à ce moment là tout de suite passer avec notre invité qui vient juste d'arriver à 18h30 c'est Serena Simon qui est animatrice environnement à Méditerranée 2000 Serena bonsoir bonsoir alors donc vous lors de la fête du parc vous avez tenu l'atelier Zéro Déchet c'est ça alors déjà est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de Méditerranée 2000 qu'est-ce que c'est ? alors Méditerranée 2000 c'est une association de sensibilisation au développement durable et à l'environnement donc notre objectif principal c'est d'initier un changement de comportement des citoyens vers une protection de l'environnement et de développer un peu une éco-citonialité active c'est que chacun est actif un petit peu de ce qu'il fait tous les jours et voilà donc principalement nos actions on vise trois publics les jeunes tout d'abord à travers des activités principalement au milieu scolaire donc ça va de la maternelle au lycée après on vise les professionnels on fait des formations professionnelles que ce soit pour les salariés d'entreprise ou pour les agents des collectivités territoriales locales et enfin on sensibilise un petit peu les adultes à travers des manifestations des stands comme on a fait pour la fête du parc très bien et donc vous avez fait un atelier zéro déchet alors concrètement c'est quoi c'est pareil c'est vrai que ça paraît c'est essayer de diminuer nos déchets donc nous dans notre stand on a visé de diminuer les déchets des emballages qu'on a au quotidien qu'on utilise à la maison notamment le papier d'alu et le papier les films d'emballage en plastique oui donc en créant donc ça s'appelle les biswraps c'est la grande mode en fait c'est des emballages c'est un emballage réutilisable qui fonctionne un petit peu comme le papier d'alu ou le film d'emballage en plastique donc concrètement en fait on réalisait ces biswraps sur le stand donc c'est un tissu en coton assez fin on met de la cire d'abeille par dessus qu'on fait chauffer donc moi sur le stand j'utilisais un fer à repasser mais à la maison si on tient son fer à repasser il vaut mieux utiliser le four parce que sinon on n'aurait plus de fer à repasser donc on met ça on met son tissu en coton ces paillettes de cire d'abeille qu'on trouve en magasin bio ou sur internet on le met au four à température pas trop trop chaude et la cire d'abeille va s'incruster dans le tissu et après ça fait donc un emballage réutilisable ça va vraiment se mouler par exemple vous prenez un pin bagna plein de jus avec plein de sauce vous l'emballez dans ce biswraps donc ça va bien prendre la forme du pin bagna et en plus c'est imperméable donc vous n'allez pas avoir de la sauce partout dans un sac à dos en partant en rando donc c'est très très bien ça demande un petit peu d'entretien d'avoir de la cire d'abeille chez soi pour remettre un petit peu de cire d'abeille sur son tissu en coton mais sinon on peut le garder quasiment à vie et alors vous avez montré ça au grand public alors comment ça a été reçu ça a été bien alors ça a été très très bien reçu on a même j'ai trois personnes qui sont venues donc on a eu à peu près sur le stand je pense plus de 100 personnes c'est sûr des fois j'avais 10-15 personnes devant moi des fois j'avais juste une famille devant moi et j'ai trois personnes qui m'ont dit qu'elles sont venues spécialement pour cet atelier là parce qu'elles ont vu sur le programme qu'il y avait cet atelier là après j'ai des gens qui connaissaient aussi ce système et qui n'osaient pas se lancer à la maison ils ne savaient pas trop donc on a mis en pratique donc ils étaient super contents et des gens qui ne connaissaient pas du tout et qui ont trouvé ça génial parce que la mise en pratique elle est très facile on peut très facilement le faire chez soi et le résultat il est vraiment super j'invite tous les auditeurs à le faire chez eux et bien très bien et où est-ce qu'on peut retrouver justement ce type d'informations vous avez aussi un site comment ça se passe on a un site www.mediterranée2000.org donc la recette n'est pas sur le site mais on en trouve plein 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 de recettes de biswrap sur le site d'ailleurs j'ai expliqué un peu franchement si vous avez de la cire à la maison essayez mettez-le sur un tissu essayez de le mettre au fort on verra voilà sinon je pense qu'on le trouve très facilement sur internet et bien c'est parfait et bien je vous remercie Serena je vous en prie et bien nous avons donc au téléphone normalement Laurence Thibault de Vance Initiative Environnement j'espère on va essayer de l'écouter Laurence bonsoir normalement elle devrait arriver on a un petit problème en régie ce soir Laurence oui oui bonsoir 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 Laurence donc c'est c'est Renaud on a réglé nos problèmes de régie c'est les allées du direct et de la rentrée aussi sur sur Agora donc vous vous aussi avec Vance Initiative Environnement donc l'association sur sur Vance vous étiez présente présent à la fête du parc et vous avez fait votre votre atelier hyper café mensuel que vous faites à Vance alors on reste sur la thématique des déchets on n'est plus sur le biswrap mais sur la récupération et la de matériaux en tout genre est-ce que tu peux nous en toucher deux mots oui oui bien sûr alors il y a le hyper café qui est une initiative maintenant internationale qui est très très importante parce que ça permet d'économiser ce qu'on appelle les D3E c'est-à-dire tous les déchets qui concernent l'électronique l'électroménager et l'électricité mais on n'avait pas que ça alors ça on se réunit tous les derniers samedis du mois pour réparer avec les gens leurs objets toutes sortes d'objets d'ailleurs et puis lors de la fête du parc on a aussi proposé des poules et des poulaillers à des familles qui s'étaient inscrites auparavant afin d'économiser ce qu'on appelle les biodéchets c'est-à-dire tous les déchets de cuisine pour ne pas les mettre à la benne via l'infidérateur d'accord donc les Vancements ont reçu des poules et des poulaillers ce jour-là à la fête je les ai vus voilà on a distribué c'était financé par la Fondation de France qui a adopté notre projet on calcule qu'à peu près 30% de notre poubelle quotidienne est occupée par des biodéchets alors on peut d'une part les mettre au compost mais on peut aussi avoir en retour des œufs et un matériel pédagogique extraordinaire auprès des enfants en ayant des poules et comme les gens sont quand même assez éloignés de ce genre de démarches nous avons distribué des poules et des poulaillers de telle sorte qu'elles soient très bien accueillies et qu'elles puissent faire leur petit boulot de zéro déchet et en plus on produit des choses en plus que l'on peut consommer derrière super initiative tiède merci Laurence pour ce témoignage de cette initiative Vence Initiative Environnement un site internet sur lequel les auditeurs oui oui ça s'appelle Vie Initiative Environnement ça s'appelle plus Vence Initiative Environnement d'accord Vie Initiative Environnement sur sur n'importe quel moteur de recherche vous tombez sur tout ce qu'on fait toutes les recettes anti-déchets parce que nous ne faisons que proposer des solutions concrètes c'est super belle initiative merci Laurence merci Laurence merci à vous merci et on va faire au plus vite car dans 8 minutes c'est terminé donc on va vite passer à l'agriculture avec Dorothée Valtier qui est productrice agricole à la ferme Cour des Granges à Ascro qui est une petite commune donc située au nord du territoire voilà bien au nord et donc normalement on devrait la voir au téléphone Dorothée vous êtes là ? oui bonjour oui bonjour alors donc vous vous avez tenu un stand ce samedi alors quel produit proposiez-vous et comment ça s'est passé quel a été votre ressenti très rapidement s'il vous plaît Dorothée on est à peu près oui alors je propose moi mes produits de ma production je suis agricultrice en polyculture élevage à Ascroft voilà je suis très diversifiée ça reste une petite production de montagne au fait qu'on fait du maraîchage un peu d'arboriculture mais cette année on n'a rien eu du tout parce que fin avril on a eu un moins 6 donc ça nous a tout gelé les petites fleurs qu'ils avaient commencé voilà ensuite le 28 juin on a eu l'équivalent en grosseur des oeufs ou un petit peu plus gros qu'une balle de ping-pong en grêle et il y a 3 semaines on a eu de la grêle donc en fruits on n'a rien eu du tout donc j'ai proposé quelques légumes mes confitures mes sirops mes tisanes et ensuite donc j'ai fait mes crêpes pour valoriser mes oeufs et mes confitures puisque je transforme mes confitures dans l'an passé évidemment puisque cette année j'en ai pas assez du tout alors que j'en fais toujours avec grande quantité voilà et ensuite qu'est-ce qu'il y avait j'ai proposé donc du coc au vin et puis finalement la fête c'est pas mal passé moi j'avais un peu peur parce que c'est vrai que le domaine de la conque c'est un petit peu c'est d'avance mais les gens ne peuvent pas forcément se garer mais c'était très bien organisé c'était pas mal finalement c'était pas mal voilà j'étais contente c'est vrai que je vous ai acheté un petit panier samedi je peux le dire et le chou était délicieux donc merci beaucoup Dorothée et donc vous ça pousse au fumier ça pousse au fumier on est pas du tout dans le grébure on est certifié tout en AB et on travaille à l'ancienne puisqu'on fait beaucoup de culture pour nos animaux puisque moi je suis à l'élevage monogastrique volaille et porc de race ancienne dont le basque et le mangalitza le cochon qu'on peut dire préhistorique puisque c'est un cochon très peu productif et les petits quand ils naissent on dirait des marcassins beaucoup plus clairs évidemment mais ils sont rayés pareil c'est vraiment un des premiers cochons qui existait le mangalitza et moi je suis pour les races anciennes on peut pas faire du bleu avec des races modernes et ben c'est super merci beaucoup Dorothée on est obligé de vous laisser je suis désolée mais passez une excellente soirée et à très bientôt au revoir j'étais très contente merci au revoir et on va passer tout de suite et très très rapidement aux archers de Malvan qui eux étaient aussi sur place du Malvan pardon qui donc font du tir à l'arc et ont pu justement proposer un atelier pour s'initier au tir à l'arc donc normalement on devrait avoir Philippe Toutet avec nous au téléphone Philippe est-ce que vous êtes là ? allô ? oui bonsoir Philippe oui bonsoir alors donc je voulais un petit peu savoir comment s'était déroulée la fête pour vous ce samedi 30 septembre lors de la fête du parc dites-nous tout écoutez c'est très bien déroulé je pense que la fête était super malheureusement on n'a pas pu en profiter parce que nous étions nous étions cinq sur le stand les premiers les premiers tireurs aussi sont arrivés à 10h du matin les derniers sont partis à 6h du soir non-stop et je crois qu'on avait défisé pas loin de 150 tireurs donc on était on était ravis complètement sur les retus vous m'étonnez mais voilà pour vous c'était vraiment important d'être là lors de la fête du parc ben oui pour nous c'était intéressant parce qu'on représente un type d'archerie assez assez exclusif dans la mesure où nous pratiquons le tir sur l'arc nu sans viseur sans poulies donc c'est pas très fréquent et c'est une technique qu'on aime qu'on aime promouvoir et apparemment il y a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés et qu'on espère retrouver lors de notre lors de notre porte ouverte à Saint-Barnabé le 15 octobre et bien très bien et bien à ce moment là on se donne rendez-vous le 15 octobre je vous remercie Philippe on est un petit peu pressé par le temps mais merci beaucoup pour toutes ces informations passez une excellente soirée pas de problème je vous souhaite une bonne soirée au revoir alors juste avant de passer à l'agenda et à la conclusion de cette chronique on va juste avoir 20 petites secondes Dorothée qui va nous parler d'un de ces événements qui va normalement se faire bientôt donc on va bientôt l'avoir au téléphone elle a tenu à nous rappeler Dorothée je vous écoute oui rebonjour dites-moi oui donc c'était pour un peu parler de mon festival puisque j'organise le festival brin de culture qui avait été lancé par la région PACA et donc après chaque ferme s'organise donc là pour moi c'est le 29 octobre et le 4 novembre deux jours différents et deux week-ends différents 29 octobre et 4 novembre à la ferme à la Gascour des Granges donc tout sera bio et il y a concert il y a visite à la ferme il y a expo photo avec les agriculteurs anciens et d'un présent plein de reportages sur l'agriculture bio il y a plein de choses à venir découvrir c'est l'occasion de venir découvrir aussi le manga Itza et bien super merci beaucoup pour ces informations supplémentaires Dorothée bonne soirée et à très bientôt merci oui au revoir et bien ça va être la fin de notre chronique Renaud je te laisse peut-être oui je peux rappeler simplement les quelques rendez-vous du parc qui arrivent les prochains événements du parc un grand merci à la ville de Vence qui a reçu la fête cette année à toute l'équipe organisatrice je pense que tout le monde à l'entendre était ravi de cette journée pour vous donner rendez-vous donc le 7 octobre prochain on parlera des paysages à bon son la matinée avec une formation à la reconduction de photos le 14 octobre dans le cadre des nocturne du parc et du jour de la nuit à Saint-Janet à partir de 18h et jusqu'à minuit donc avec des balades astronomiques ateliers créatifs et le 12 octobre dans le cadre de la semaine du goût et du festival alimentaire projection du film ciné débat la relève pour ceux qui l'ont pas vu à partir de 18h à Saint-Vallier-de-Thier un grand merci à vous tous qui étaient présents en studio à tous les intervenants au téléphone à la régie qui a assuré ce soir et à toi Manon je pense qu'on peut laisser la place aux informations nationales de RFI et vous dire rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique exactement merci Renaud merci à tous pour votre revenu merci Merci.